Dans la dernière vidéo, on a réussi à construire un vecteur normal unitaire à une trajectoire donnée. C'est ce qu'on a fait dans cette vidéo, dans la dernière vidéo. Maintenant, ce que je voudrais faire ici, c'est étudier une expression particulière qu'on n'a pas encore vue jusqu'à maintenant. C'est celle-là. On va essayer de calculer l'intégrale curviligne le long d'un chemin fermé C parcouru dans le sens antihoraire, donc c'est ce que je note de cette manière-là, d'un champ vectoriel que j'appelle F, scalaire le vecteur normal n. Scalaire le vecteur normal n, donc ça c'est le vecteur que j'ai construit dans la dernière vidéo, multiplié par ds. Voilà, ds qui est la variation de la pscisse curviligne, donc une petite variation de position le long de ce chemin. Alors, on va déjà commencer par essayer de comprendre ce que ça veut dire que cette expression-là, et puis ensuite on va manipuler, en fait on va utiliser la formule de Green pour essayer d'exprimer cette intégrale curviligne différemment. Et en fait, ce qu'on va obtenir, c'est ce qu'on appelle le théorème de la divergence en deux dimensions ici. Donc voilà, ça a l'air très compliqué, mais j'espère qu'après cette vidéo, tu pourras te faire une idée de ce que ça représente. Alors, je vais commencer par faire un petit dessin. Ça fait toujours du bien d'essayer de visualiser un peu ce qu'on cherche à faire. Donc je fais mes axes. Voilà, ça c'est l'axe des x, ça c'est l'axe des y. Et puis je vais dessiner un chemin dans le plan, un chemin fermé dans le plan. Donc voilà, quelque chose comme ça. C'est une courbe fermée. Voilà. Et cette courbe-là, je la parcours dans le sens antihoraire, dans le sens trigonométrique, positif, antihoraire. Voilà. Alors, maintenant, j'ai un champ vectoriel. Alors ça, je peux rappeler ce que c'est. Un champ vectoriel, c'est une fonction des points du plan, donc des coordonnées x et y. Et je vais la définir comme ça. En fait, c'est une fonction scalaire P de x et y, dans le sens du vecteur y. Donc ça, c'est la composante de mon vecteur f en chaque point du plan selon le vecteur y. plus q de x, y dans le sens du vecteur y. Voilà. Et ça, c'est la composante selon le vecteur y du vecteur f au point de coordonnées x et y. Donc ça, c'est l'expression générale d'un champ vectoriel. Une certaine fonction scalaire des coordonnées x et y dans le sens du vecteur y, plus une autre fonction scalaire des coordonnées x et y dans le sens du vecteur y. Et donc, quand je fixe une valeur de x et une valeur de y, en fait, j'obtiens un vecteur. Par exemple, si je me mets ici, je vais avoir un vecteur f qui va être comme ça. Par exemple, ça, ça dépend des fonctions P et Q. Si je suis là, j'aurai un autre vecteur peut-être comme ça. Si je suis ici, j'en aurai un autre comme ça. Si je suis là, j'aurai peut-être un vecteur comme ça. La longueur et la direction vont varier selon les fonctions P et Q. Donc, si je suis ici, peut-être que j'aurai un vecteur comme ça. Et en fait, nous, ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est ce qui se passe le long de ce chemin C, puisqu'on fait une intégrale curviligne le long de ce chemin C. Donc, on va essayer déjà de comprendre ce que c'est que cette expression-là, f scalaire n multiplié par ds, parce qu'ensuite, on va additionner tous ces éléments le long du chemin C. Donc, ce qui est important, c'est d'arriver à comprendre ce que signifie cette expression-là. Alors, si je me mets sur un point de la courbe, que je me place sur la courbe à un endroit donné, par exemple, si je me mets ici, dans ce point-ci, eh bien, en ce point-là, j'ai un vecteur qui provient de mon champ vectoriel. Donc, ce vecteur, il est peut-être comme ça. Voilà, ça, c'est le vecteur du champ vectoriel associé à ce point-ci, ce qui est un point de la courbe. Et puis, j'ai aussi, en ce point-là, un vecteur normal, n, qui va être, par exemple, on va dire qu'il est comme ça. Voilà, ça, c'est le vecteur n. Et ça, c'est le vecteur f de mon champ vectoriel. Je vais le noter comme ça. Voilà. Alors, nous, ce qu'on fait ici, c'est prendre déjà le produit scalaire de f et de n. f scalaire n. Alors, si tu ne te souviens pas de ce que ça représente, ça, tu peux retourner voir les vidéos sur le produit scalaire. Et en fait, ça dit, en quelque sorte, de comment est-ce que les vecteurs vont dans le même sens. Donc, en fait, ça évalue de combien le vecteur f va dans le sens du vecteur n, par exemple. Donc, si on a deux vecteurs orthogonaux, par exemple, eh bien, ce produit scalaire va être nul, puisque le vecteur f ne va pas du tout dans le même sens que n. Et si, au contraire, f va dans le même sens que n, eh bien, à ce moment-là, prendre le produit scalaire, ça sera uniquement multiplier les deux longueurs, la longueur du vecteur f par la longueur du vecteur n. Alors, ici, ce qui se passe, c'est que le vecteur n est un vecteur unitaire. Sa norme vaut 1. Donc, finalement, quand on calcule le produit scalaire de f par n, eh bien, ce qu'on va obtenir, en fait, c'est la composante de f dans la direction de n. Donc, si je définis, voilà, ça, c'est la direction normale à la courbe. Et, en fait, quand je prends le produit scalaire de f par rapport à n, de f et de n, pardon, j'obtiens ce vecteur-là, qui est un peu plus long que le n. Ici, on ne voit pas très bien sur mon dessin, mais, en général, la composante de f aura une longueur différente de 1. Ça sera peut-être plus long ou plus court. Mais bon, là, ce qui est important à retenir, c'est que quand je prends le produit scalaire f scalaire n, en fait, ça donne la longueur, la norme de la composante de f dans la direction normale. Dans la direction normale. Alors, bon, pour être un peu plus précis, peut-être, ce que je peux faire, c'est montrer que, voilà, ici, on a, en fait, en ce point-ci, on a un repère, il y a la direction tangente et la direction normale. Et donc, ce qu'on obtient quand on fait f scalaire n, eh bien, on obtient la composante de f dans la direction normale. Alors, ensuite, ce qu'on a ici, c'est f scalaire n multiplié par ds. ds, c'est un tout petit élément de déplacement, un tout petit élément de chemin, ici. Donc, on multiplie ce produit scalaire par la quantité ds qui est là. Voilà. Alors, bon, mathématiquement, on peut comprendre ce que ça veut dire. Maintenant, effectivement, peut-être que tu te demandes ce que ça veut dire physiquement. Est-ce que ça a de l'intérêt d'aller considérer ce f scalaire n multiplié par ce déplacement infinitésimal le long de la courbe ? Alors, effectivement, c'est une bonne question, quand même. Et on peut, pour ça, essayer d'imaginer un cas un peu plus concret. Alors, si on imagine qu'on est dans un espace deux dimensions et qu'on considère un gaz qui, donc, se déplace uniquement dans le plan, pour simplifier, là, on est en deux dimensions, et, en fait, notre champ vectoriel, ici, ça va être la vitesse des particules en un point donné du plan. Donc, par exemple, si je suis ici, la vitesse de ma particule, c'est ça. C'est comme ça. Si je suis ici, la particule se déplace avec une vitesse comme ça, et ainsi de suite. Voilà. Alors, quand je suis à ce point-là, quand je suis à ce point ici, ma particule va à cette vitesse-là. Enfin, sa vitesse, c'est ça, c'est ce vecteur f. Et ce qu'on mesure ici, c'est, quand on fait f scalaire dn, en fait, on mesure la composante qui sort de la surface, qui sort du contour, plutôt, pardon. Et donc, là, en fait, quand on fait f scalaire n multiplié par ds, en fait, on mesure la vitesse des particules, on mesure quelle est la vitesse des particules qui sortent de cet espace, de ce petit élément de contour ds. Alors, effectivement, on pourrait avoir aussi des vecteurs entrants, c'est-à-dire que si f scalaire dn est un nombre négatif, ça va être le signe que des particules sont plutôt en train de rentrer que de sortir par cet petit élément ds. Enfin, ce qui est important, c'est de comprendre que, si on prend ce cas concret, enfin un peu idéalisé, mais concret, eh bien, cette expression-là, elle va mesurer la vitesse des particules qui sortent. Je dis qui sortent parce qu'on a orienté le vecteur n vers l'extérieur, mais il peut y en avoir là-dedans qui entrent. Donc, c'est selon le vecteur, selon le signe du produit scalaire f par n, eh bien, on aura une particule qui rentre ou qui sort. Donc, ça mesure la vitesse des particules qui sortent par l'élément ds, donc par ce petit élément de contour ici. Alors, quand on fait l'intégrale curviligne le long du chemin C de cette expression-là, en fait, on fait une somme de tous ces éléments infinitésimaux et on obtient, en fait, la mesure de la vitesse des particules qui sortent de tout, par tout le contour de notre chemin C. Par tout le chemin C. Voilà. Alors, bon, ça, c'est juste pour te donner une idée un peu physique de ce que ça peut représenter. En termes mathématiques, de toute façon, on n'est pas du tout obligé d'avoir ce genre d'image. On peut fonctionner en calculant simplement cette intégrale curviligne. Et donc, là, c'est ce qu'on va faire. On va, en fait, maintenant calculer cette expression-là en utilisant ce qu'on sait sur le vecteur N. Parce qu'ici, on a le vecteur F qui est donné par ces coordonnées-là P de x, y, qui est dans le sens du vecteur I plus Q de x, y, dans le sens du vecteur J. Et on a aussi l'expression du vecteur N en fonction des vecteurs I et J. Donc, maintenant, je vais réécrire l'intégrale curviligne. Alors, je vais la réécrire ici. Donc, on va chercher à calculer l'intégrale curviligne le long du chemin C parcouru dans le sens antihoraire de F scalaire N ds. Alors, F, je le laisse comme ça pour l'instant. Je vais remplacer N par son expression qu'on avait établie dans la vidéo précédente. Donc, c'est dy dans le sens du vecteur I moins dx dans le sens du vecteur J divisé par ds. Et puis, ça, je vais le multiplier par ds. Voilà. Alors, on peut faire de plusieurs manières. Soit on calcule le produit scalaire de F par cette expression-là. Et ensuite, on multiplie par ds. Ou bien, on peut déjà multiplier par ds. De toute façon, le résultat sera le même. Ce qui va se passer, c'est que les ds vont se simplifier. Et donc, je vais me retrouver, finalement, avec l'expression F scalaire, scalaire, ce vecteur-ci, qui est dyI moins dxJ. Alors, bon, j'ai une expression de F ici. Donc, je vais calculer ce produit scalaire. Et ça revient à calculer le produit des deux composantes selon le vecteur I. Donc, je vais déjà réécrire ça. C'est l'intégrale curviline le long du chemin C parcouru dans le sens antihoraire de... Alors, j'ai le produit des composantes selon le vecteur I. C'est P de x, y fois dy. Donc, de P de x, y fois dy. Et puis, je dois ajouter le produit des composantes selon le vecteur J, c'est-à-dire moins dx fois Q de x, y. Donc, je vais avoir moins Q de x, y fois dx. Voilà. Alors, ce qu'on obtient ici, c'est proche de quelque chose qu'on a déjà étudié dans les vidéos précédentes. En fait, c'est proche de ce qu'on a vu quand on a démontré le théorème de Green. Alors, je vais réécrire le théorème de Green ici. Donc, je vais l'écrire de cette manière-là, telle qu'on l'a... de manière générale. Donc, l'intégrale curviline le long d'un chemin parcouru dans le sens antihoraire, d'une expression de ce genre-là, m fois dx plus n fois dy. Eh bien, ça, on va pouvoir l'écrire de cette manière-là. Ça va être l'intégrale double le long de la région R, qui donc est la région dont le contour est le chemin C. Alors, ça va être l'intégrale double au-dessus de cette région R. Alors, la dérivée partielle, alors ça, il faut se souvenir de ça. On regarde la composante, le coefficient de dy, et on le dérive par rapport à x. Donc, il faut supposer, pour pouvoir appliquer la formule de Green, il faut supposer que la dérivée de n par rapport à x existe, et que la dérivée de m par rapport à y existe aussi. Donc, pour te souvenir, le coefficient de dy, pardon, tu le dérives par rapport à x. Donc, on va avoir la dérivée de n par rapport à x, moins la dérivée de m, je vais prendre une autre couleur, la dérivée de m par rapport à y. Donc, c'est la dérivée de m par rapport à y. Donc, c'est le coefficient de dx que tu dérives par rapport à y. Donc, la dérivée de m par rapport à y. Et ça, on le multiplie par dx dy. dx dy. Donc, ça, c'est un différentiel d'air, de surface. Tu peux voir ça de cette manière-là. On pourrait très bien écrire da pour avoir quelque chose, une expression plus générale. Mais là, je vais le laisser écrit de cette manière-là, en fonction de dx et de y. Mais je te rappelle que tu peux très bien écrire que c'est un petit différentiel de surface ds, que tu vas écrire dx fois dy. Voilà. Ça correspond tout simplement à prendre un tout petit espace ici, un tout petit élément de surface ds, et qu'on va exprimer comme dx, qui est cette dimension-là, fois dy, qui est la dimension selon l'axe vertical. Voilà. Donc, ça, c'est au choix. Moi, je préfère le laisser comme ça, dx fois dy, parce qu'après, souvent, c'est plus explicite quand on fait des calculs. Donc, ça, c'est la formule de Green, que je vais réécrire de manière générale. Je vais l'écrire ici. Ça, c'est la formule de Green, qu'on connaît depuis les vidéos précédentes. Et comment est-ce qu'on peut appliquer cette formule à notre cas ici ? En fait, si tu regardes, on a une expression tout à fait du même genre. Il y a des problèmes de signes et des choses comme ça, mais on peut quand même tout à fait appliquer ça. Donc, je vais le faire ici. Alors, je repars. Je vais réécrire. Il ne faut pas oublier ce qu'on est en train de faire depuis le départ. On est en train de calculer l'intégrale curviline le long du chemin C du vecteur F scalaire n multiplié par ds, qu'on a réexprimée de cette manière-là. Et maintenant, je vais utiliser la formule de Green. Donc, je vais exprimer ça comme étant une intégrale double au-dessus de la région R. Alors, la région R, je vais la préciser ici, c'est la région qui est enfermée par ce contour. Donc, le bord de ma région R, c'est le contour C. Donc, ça, c'est la région R ici. Et puis, il faut que je détermine l'expression qui est à l'intérieur. Donc, je vais faire comme ça. Je vais mettre des parenthèses. Et là, je vais écrire dx dy. Voilà. Maintenant, pour voir ce que je vais mettre dans la parenthèse, je vais comparer avec ce qui est ici. Donc, là, j'avais pris le coefficient de dy et je l'ai dérivé par rapport à x. Donc, ici, le coefficient de dy, c'est p, p de x, y. Donc, c'est p de x, y que je dois dériver par rapport à x. Donc, je vais avoir dérivée de p par rapport à x. Ça, c'est ce terme-là. Moins la dérivée de m par rapport à y. M, c'est le coefficient des x. Donc, ici, c'est moins q de x, y. Donc, je dois faire moins la dérivée de moins q de x, y par rapport à y. Alors, la dérivée partielle de moins q par rapport à y, eh bien, c'est moins la dérivée partielle de q par rapport à y. Donc, je vais avoir sorti le signe moins. Donc, ça, ça va devenir un signe plus. Et ici, j'obtiens plus la dérivée partielle de q par rapport à y. Voilà. Donc, là, juste, je précise que quand je prends la dérivée partielle de moins q par rapport à y, eh bien, ça, c'est moins la dérivée partielle de q par rapport à y. Donc, c'est pour ça que je pars de cette expression où il y a un signe moins, mais j'ai un deuxième signe moins qui intervient quand je dérive moins q par rapport à y. Donc, ça devient un signe plus. Moins fois moins, ça fait plus. Voilà. Alors, j'obtiens cette expression-là, qui est assez excitante, je pense. Je ne sais pas si tu vois pourquoi. Parce qu'en fait, tu reconnais peut-être là quelque chose qu'on a vu dans d'autres vidéos il y a un certain temps. Si on regarde ce qui est ici, la dérivée de p par rapport à x et plus la dérivée de q par rapport à y. Alors, on est parti d'un champ vectoriel qui est celui-ci. p, c'est la composante selon le vecteur i, donc par rapport à x, dans le sens des x. Et puis, on calcule la dérivée de p par rapport à x. Et on additionne la dérivée de q par rapport à y. Et q, c'est la composante du champ vectoriel selon le vecteur j, donc dans le sens des y. Donc, en fait, ce qu'on obtient ici, là, cette expression-là, la dérivée de p par rapport à x plus la dérivée de q par rapport à y, eh bien, c'est la divergence du champ vectoriel f. C'est ce qu'on avait appelé la divergence du champ vectoriel f. Alors, si tu ne te souviens pas de ça, retourne voir les vidéos sur la divergence d'un champ vectoriel. Ça, c'est vraiment la définition de la divergence du champ vectoriel f. Alors, voilà, ça, c'est intéressant parce que ce qu'on avait calculé, ce qu'on cherche à calculer, qui mesure, en fait, la vitesse des particules qui sortent de notre contour, ça, c'est quand on avait pris notre exemple du gaz qui se déplace dans le plan, donc cette expression-là, elle mesure la vitesse des particules qui sortent de notre contour, c. Et donc, cette expression-là, on a réussi à la transformer et à écrire ça de cette manière-là. En fait, alors, je n'ai pas fini, je ne l'ai pas écrite, mais je vais l'écrire ici. C'est l'intégrale au-dessus de la région R, qui est enfermée par le contour C, de la divergence du champ vectoriel f fois dx, dy. Donc, ce qu'on fait, c'est calculer la divergence de f en un point donné, d'un petit élément de surface, et puis on additionne toutes ces quantités sur toute la région R. Alors, si on se souvient de ce que veut dire la divergence d'un champ vectoriel, ça devient assez intuitivement, assez compréhensible, parce que, bon, alors, je ne vais pas prendre ce dessin-là, je vais dessiner ici un dessin, un chemin, n'importe quoi, enfin, c'est un chemin, le chemin, c'est dont on est parti, pense-le comme étant exactement le même. En fait, on a vu dans notre exemple que ce qu'on mesurait, c'était la vitesse à laquelle les particules sortaient de ce contour, et quand on, en fait, si tu te souviens, la divergence, alors si tu te mets ici et que tu as le champ vectoriel autour de ce point qui est là, tous les vecteurs sont orientés vers l'extérieur, ça veut dire que, ici, la divergence va augmenter, puisque, d'une certaine manière, on peut voir ça comme étant des particules qui sortent de ce point-là. Donc, on va avoir, ici, une divergence positive, et par contre, si, dans le cas contraire, si on se met ici à un autre point et que, en ce point-là, tous les vecteurs convergent vers ce point-là, ben là, on aura une divergence négative. Et, en fait, donc, c'est ça, la divergence mesure la contraction ou l'expansion du champ vectoriel. Et, en fait, ce qu'on fait, nous, ici, c'est se prendre un petit élément de surface là, par exemple, et multiplier ça par la divergence de f. Donc, effectivement, plus cette quantité-là, divergence de f, multipliée par notre petite surface ici, ds, eh bien, plus le produit divergence de f fois ds sera grand, plus on va avoir des particules qui sortent de cette surface-là. Donc, effectivement, après, quand on additionne tous ces éléments-là de surface, tous ces produits ici, eh bien, on obtient quelque chose qui se comprend assez facilement, je pense, comme étant, j'espère, comme étant une mesure de la vitesse à laquelle les particules sortent de notre contour. Voilà. Bon, j'espère que ça te convainc un petit peu sur le plan intuitif, en tout cas. Et puis, mathématiquement, bon, on a vu qu'on arrive à exprimer, grâce à la formule de Green, on arrive à exprimer cette intégrale curviligne de cette manière-là qui est quand même assez intéressante. Voilà. En tout cas, ce résultat-là, eh bien, c'est ce qu'on appelle le théorème de la divergence. Théorème de la divergence, ici, en deux dimensions. Voilà. Et donc, comme tu as pu t'en rendre compte, c'est aussi une autre manière de voir la formule de Green. Merci. Merci. Merci.